T'as pas compris la Reine des Neiges ? Attends, je vais t'expliquer. Alors en fait, au début, il y a deux sœurs, Elsa et Anna. Et en fait, Elsa, elle veut jouer à ce qui lui plaît, alors que sa sœur, elle veut tout le temps jouer à la poupée, à la dînette. Elle est là, elle fait « Ouais, on va jouer à la princesse ! » Et comme elle, elle en a marre, elle la péta. Et ses parents, comme c'est des bons gros fragiles, ils vont voir un lithothérapeute pour savoir s'il n'y a pas un caillou qui permette de soigner leur fille, qui refuse de se conformer à l'image systémique de la femme. Et le lithothérapeute, il dit « Ouais, votre fille, il faut qu'elle respecte l'ordre naturel des choses ! Elle doit jouer à la poupée, voilà, ça fait 250 euros ! » Et il donne aussi de l'ambre ou je sais pas quoi pour soigner les bleus d'Anna. Alors Elsa, elle fait « Ouais, niquez-vous ! » Et elle s'enferme dans sa chambre et elle écoute de Rihanna toute la journée en hurlant que c'est son modèle. Et sa sœur, elle vient tout le temps, elle fait « Est-ce que tu veux faire du shopping ? » « Viens, on va chez l'esthéticienne ! » Et finalement, un jour, les parents, ils laissent leur fille comme ça, sans complexe, et ils s'en vont en mer pour aller chercher de l'eau salée pour soigner leur verrue. Et ils meurent en mer et du coup Elsa doit devenir reine. Et alors là, elle est en joie, elle fait « Haha, je vais pouvoir défoncer le patriarcat ! » Et pendant la soirée d'inauguration de l'émancipation de la femme par la prise du trône, il y a sa sœur qui vient et qui fait « Oh, j'ai rencontré un mec, on va se marier, je prendrai son nom, on ira dans son royaume ! » Et Elsa, elle fait « Mais bordel, t'as pas besoin du nom d'un mec pour briller, tu vas prendre son nom et perdre toute l'existence propre et indépendante ! » Et sa sœur, elle dit « Ouais, mais c'est la tradition ! » Et là, Elsa, elle jette un froid. Et tout le monde est là en mode « Oh là là, elle donne une mauvaise image de son combat, ouh, c'est une féminazie ! » Et du coup, elle se barre en chantant « Libérée, délivrée, chère et jamais plus dominée ! » Et elle se construit un palais safe. Et ensuite, Anna laisse le trône à son mec et part chercher Elsa. Elle rencontre un gars dont le métier c'est de vendre de la glace sur une montagne froide, preuve qu'il a pas inventé l'eau chaude. Et elle lui dit « Allez, on va chercher ma sœur et lui faire comprendre qu'elle est trop extrémiste ! » Pendant ce temps-là, le mec que doit épouser Anna, il est là tranquille, il fait ce qu'il faut, et puis il y a un gars qui arrive et qui dit « Ouais, vous vous rendez compte quand même, Anna, elle est partie avec la reine, et la reine c'est quand même une féminazie, c'est quand même vachement dangereux ! » Alors du coup, il dit « Bon, allez, je vais aller quand même chercher Anna, qui vient avec moi ! » Et le vieux, il dit « Oh, moi, je vous prête deux gars ! » Et en fait, les gars, c'est des gros masculinistes ! Anna arrive au palais de sa sœur avec le vendeur de glaçons et son poney, et elle lui dit « Reviens, si c'est un âge t'aime ! » Et sa sœur, elle dit « Ouais, mais j'en peux plus de l'oppression systémique qui objectise la femme ! » Et Anna, elle dit « Non, mais on a pas besoin du féminisme, on a le droit de vote ! » Alors Elsa la répéta comme quand elle était petite. De son côté, le vendeur de glaçons, il se rend compte que chez Anna, c'est pas à fond la forme, et du coup, il l'emmène chez ses potes lithothérapeutes pour aller chercher du gravier comme la dernière fois. Et lithothérapeute, il lui dit « Ah mais non, mais maintenant ça marchera plus, maintenant il faut qu'elle profite des dondes quantiques de l'amour pour être guérie ! » Voilà, ça fait 250 euros ! Pendant ce temps-là, le mec d'Anna, il arrive au palais, il commence à essayer de discuter avec Elsa, mais les masculinistes qui sont là, ils lui laissent pas le temps de discuter et finissent par l'assommer avec leur argumentaire pourri. Et comme Anna a besoin d'ondes quantiques pour guérir, le vendeur de glaçons, il la ramène au palais pour qu'elle aille voir Hans. Et sauf qu'en fait, le gars, c'est un faux allié, et le gars, il veut pas du tout l'embrasser, il est là « Ah ah, mais moi, je veux juste le patriarcat, je n'ai aucune raison de t'aider à aller mieux ! » Et autant dire que ça diffuse pas beaucoup d'ondes quantiques d'amour. Et de son côté, Elsa, elle se réveille enfermée dans la prison de l'oppression systémique. Elle se libère facilement parce qu'elle connaît le truc, elle se casse, et en parallèle, Anna est libérée par un profème plutôt sympa, et il part chercher les ondes quantiques auprès du vendeur de glaçons, qui lui est en train de les rejoindre parce qu'il a vu la shitstorm. Et le masculiniste qui retrouve Elsa, il lui ment, il lui dit « Ah, t'as tué ta sœur quand tu la pétas pour la rendre triste et pouvoir la chelasser ! » Et là, Anna arrive à toute vitesse et dit « Mais t'as pas fini de t'approprier l'espace public ! » Et du coup, elle comprend qu'elle a besoin du féminisme, et elle le dégage. Et le vendeur de glaçons, il dit « Mais on va se marier avec Anna, et chacun gardera son nom ! » Du coup, Anna, elle épouse Jean Cricry, le vendeur de glaçons, et il s'achète un nouveau traîneau parce qu'on pouvait être déconstruit et aimer collectionner les traîneaux. Et du coup, voilà, c'est ça l'histoire de la Reine des Neiges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada